Le journal de ma disparition de Camilla Grébeux, traduit du suédois par Anna Postel, lu par Audrey Sourdive Recroquevillée pour me protéger des bourrasques, je fixe l'asphalte noir et luisant du parking en pensant à la question que ma mère m'a posée juste avant que le téléphone ne sonne. Pourquoi t'es-tu engagée dans la police, maligne ? Lorsqu'on me demande cela, je glousse en levant les yeux au ciel, puis j'ironise. Ce n'est pas le salaire, la voiture de fonction ou la flexibilité des horaires qui ont fait pencher la balance. Chaque fois je m'en sors par une pirouette, refusant de me confronter sérieusement à cette interrogation. En vérité, je rechigne à me regarder le nombril et à examiner mes motivations. Si je devais malgré tout répondre, je dirais que l'une des raisons qui m'ont poussée à faire ce choix, c'est mon désir d'aider mon prochain. La conviction que je peux contribuer à créer un monde meilleur. Je suis peut-être mue par une sorte d'instinct qui m'encourage à vouloir rétablir l'ordre, de même que l'on fait le ménage chez soi ou que l'on arrache les mauvaises herbes dans son jardin. Les études à l'école de police de Sørentorp, au nord de Stockholm, représentaient aussi un excellent prétexte pour déserter le domicile parental. Je quittais ainsi Ormberg avec une excuse en béton pour ne pas revenir au village, même le week-end. Quant au squelette que Kenny, Anders et moi avons découvert dans les bois il y a huit ans, j'ignore s'il est pour quelque chose dans mon choix de carrière. À l'époque, j'étais ravie de me trouver au cœur d'une enquête qui a fait couler autant d'encre, même si la victime, une fillette, n'a jamais été identifiée et que le coupable court toujours. Jamais je ne pensais être amenée à travailler sur cette affaire. Une bourrasque froide charrie un sac plastique vide et quelques feuilles jusqu'au long bâtiment ocre de l'hôpital. Un homme seul sort de l'accueil, se place dos au vent, allume une cigarette. Manfred Olson, mon collègue le temps de cette mission, a appelé il y a moins d'une heure. Je songe à la mine pantoise de ma mère quand le téléphone a sonné, à son regard qui naviguait entre moi et l'horloge lorsqu'elle a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave et que j'étais obligée de partir, bien qu'on fût le premier dimanche de l'Avent et que le rôti fût déjà dans le four. Manfred semblait essoufflé lorsque j'ai décroché, comme s'il venait de parcourir difficilement le chemin de trois kilomètres qui passe devant l'église. Encore que Manfred à l'aide presque toujours, sans doute parce qu'il traîne un surpoids de près de cinquante kilos. En tout cas, il m'a prise de court lorsqu'il m'a annoncé que Anne Lagerlindschön avait été retrouvée dans les bois hier. Seule, en hypothermie et désorientée. Pouvais-je l'accompagner à l'hôpital pour la rencontrer ? Apparemment, il a fallu près de vingt-quatre heures à la police locale pour établir un lien entre elle et nous et pour joindre Manfred. Ce qui n'a rien d'étonnant. Il n'y a pas de commissariat à Ormberg. Le plus proche est situé à Vingaker et nous n'avons avec eux que des contacts sporadiques. Anne ne se rappelait pas les raisons de sa présence dans la forêt. Elle ignorait même qu'elle était venue à Ormberg. Je n'imaginais nullement qu'il pût arriver quoi que ce soit à Anne, cette spécialiste du comportement d'une soixantaine d'années, aimable, discrète et ponctuelle, d'une rigueur presque pathologique, qui consigne les détails les plus anodins du quotidien dans son petit calepin marron. Comment peut-on se retrouver dans pareilles situations ? Comment peut-on oublier où l'on se trouve et l'identité de ses collègues ? Et où diable est passé Peter Lindgren ? Lui et Anne ne se quittent guère d'une semelle. Anne et Peter font partie de l'équipe de cinq personnes qui se penchent à nouveau sur le meurtre de la fille d'Ormberg. Depuis son entrée en fonction, le nouveau directeur de la police nationale a revu les priorités. Coup de collier dans la lutte contre la délinquance, meilleur taux de résolution des crimes violents, déploiement de groupes spécialisés dans la criminalité organisée. Et un effort tout particulier sur les affaires classées sans suite, qui concerne les cas de violence ayant entraîné la mort. En effet, depuis la suppression du délai de prescription pour les homicides en 2010, les piles d'affaires non élucidées n'ont fait que croître. Cet infanticide est l'un de ces « cold case » qui ont été exhumés. Nous bûchons dessus depuis un peu plus d'une semaine. Anne, Peter et Manfred ont été dépêchés par la section opérationnelle nationale. Si j'ai bien compris, Anne et Peter sont en couple. Un ménage assez inhabituel en l'occurrence, car elle a au moins dix ans de plus que lui. Quant à Manfred et Peter, ils sont collègues de longue date. Notre équipe comprend également André Asborg, un policier d'une trentaine d'années rattaché en temps normal au commissariat d'Orebro. Et moi, Maline.